Allez, on retourne Yo les mecs, je suis de retour, enfin j'ai terminé tous mes exams, j'ai terminé tous mes oraux On est reparti sur une bonne lancée j'espère, aujourd'hui nouvelle vidéo Mes derniers achats ça faisait un petit mois, à chaque fois j'essaie de vous caler ça une fois par mois On va parler de streetwear, de sneakers, donc normalement tout va très bien se passer Comme d'habitude si t'as cliqué sur la vidéo je pense qu'elle t'intéresse, donc installe-toi bien et on commence tout de suite Aujourd'hui j'ai quelques petits trucs pas mal à vous présenter, on a de la veste, on a de l'accessoire, quelques paires Avant d'aller plus loin j'avais deux choses à vous dire, vous vous en rappelez je pense, j'avais fait une vidéo où je vous faisais gagner plein d'articles dessus Je sais plus c'était laquelle exactement, en tout cas la chose à retenir c'est qu'il y a deux articles qui n'ont pas été réclamés Ce petit zip champion qui fait assez vintage, j'essaie de bien vous le montrer vite fait mais la personne qui a gagné elle m'a jamais envoyé de message Et surtout ce pantalon ta cage comme ils n'ont pas été réclamés On les remet en jeu dans cette vidéo, désolé pour les deux gagnants mais bon les frérots si vous n'êtes pas bougé c'est pas de ma faute Comme la dernière fois rien de plus simple, tu t'abonnes à la chaîne, tu like la vidéo et tu mets un petit commentaire Je participe pour le jean, pour le zip ou pour les deux comme tu veux Et puis dans une semaine je t'y ressors les deux gagnants Regardez bien vos mentions parce que je vais vous répondre sur Youtube Et je répondrai nulle part d'autre, pas d'annonce sur Insta, j'ai sélectionné les gagnants je sais pas quoi Regardez les mentions, voilà première chose que je voulais dire c'était ça Et deuxième chose, cette fois-ci pas de bail à gagner mais j'ai des choses à vendre Je vous mets mon Vinted quelque part sur l'écran, j'ai un peu de Stone Island Un petit crounet comme ça que j'avais testé mais en vrai j'aime pas trop, pas trop d'intérêt Donc je vous glisse ça sur Vinted, je vous glisse quelques petits trucs que je vais vous présenter dans la vidéo On va directement pouvoir y aller, je vais d'abord vous montrer ce que vous avez déjà pu voir en vidéo J'ai fait une vidéo dédiée à cette veste parce que je la trouvais vraiment cool La femme du coup qui se présentait comme ça, je la trouve vraiment stylée D'ailleurs je devrais vous faire une photo sur Instagram, j'ai pas encore eu le temps de le faire mais ça va arriver Avec la femme à l'avant, la grosse étoile à l'arrière Dans tous les cas je vous mets à chaque fois des points portés de tout ce que je vous montre quoi, tout simplement Aussi forcément il y a des nouveaux qui le savent pas mais à chaque fois je vous mets les refs en description Voilà, petite veste en cuir pour commencer J'y passe rapidement parce que vous l'avez déjà vue mais ça me permet d'enchaîner sur une deuxième veste Celle-là, vous l'avez pas vue ou du moins pas encore sur Youtube parce que j'en ai fait un petit TikTok Et celle-là par contre je trouve qu'au niveau qualité, elle est surclasse de très loin la femme Alionouchka, quelque chose comme ça, designée par All Time Fever, ça va être plus simple Elle est blanche, noire avec des détails roses, la fermeture éclair avec le logo All Time Fever Au dos, gros visuel avec une matière un peu comme un tapis Le rendu il est ultra stylé, c'est du simili cuir Par contre quand tu fais la diff entre ça et ce qu'il y a avant, il n'y a rien à voir là vraiment C'est limite si ça ne fait pas vrai cuir au toucher tu vois Alors que l'autre d'avant qui la vente comme du cuir vegan en vrai c'est du vrai simili Et ça y ressemble de ouf, alors que ça non Plein de petits détails à l'avant, sur les manches etc Franchement elle est grave cool, j'ai trop hâte qu'il fasse moins chaud pour que je puisse la porter Pour que je puisse faire des photos sur Insta et tout Celle-là je l'ai prise en taille M Je l'ai reçue que maintenant parce que c'est de la précommande Et je l'avais payé 150€ Moins cher que la la femme qui était à 180, 190 je ne sais plus Vrai achat, je crois qu'il restait quelques petites tailles du XS, XL Un truc comme ça, pas beaucoup Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller Voilà pour les deux petites vestes que j'ai prises récemment En tout cas ça va bien me mettre pour l'automne quand on va commencer à faire plus frais Je peux enchaîner par quelque chose qu'on m'a envoyé C'est la marque Lost Boys qui m'avait envoyé un message sur Insta On m'avait dit frérot, on te met bien pour l'été Ils m'ont envoyé quelques petits trucs On va commencer par petit tote bag Moi il faut savoir que dès que j'ai quelque chose à transporter Tout le temps, tote bag, pas de sac Ils en avaient plusieurs sur leur site que j'aimais bien Un petit bleu comme ça avec l'écriture Lost Boys Le bail il est quand même assez épais Donc tu sens que tu peux mettre plein de choses dedans Et ensuite un format un peu plus grand Là cette fois-ci en beige avec l'écriture Lost Boys Des deux côtés Sur le bleu il n'y avait qu'un seul côté Et le même en noir avec l'écriture rose Lost Boys Voilà des deux côtés Ça c'était très très cool Ça me met bien et ça me permet même En vrai des fois pour un outfit Tu peux caler un petit tote bag avec Ça peut rendre bien Et c'est pas tous qu'ils m'ont envoyé Ils m'ont dit vraiment que je pouvais choisir ce que je voulais Donc j'ai pris deux paires Deux petites paires Bon la boîte est la même pour les deux Grise avec petit visu Là le size tag de ce côté Elle se présente comme ceci Lost Boys Ils sont assez connus pour la forme de gun Un genre d'un K-47 Qui est sur le côté de la paire Pour ceux qui ne le savent pas C'est des bootlegs de base Moi je suis pas du tout fan de ce genre de truc Mais là pour les deux modèles que j'ai pris Je me suis dit Tu sais quoi vas-y on va tester J'en avais jamais eu jusqu'à maintenant Bah j'ai pu recevoir ce premier modèle blanc Et le deuxième Pareil Cette fois-ci il est en noir Et il est pas de la même matière Puisque la première elle est en cuir La seconde elle est en dain Je préfère très clairement la full black De toute façon vous allez voir Rendu porté au pied Elles ont les mêmes détails Que ce soit au talon Au niveau des petits trous à l'avant L'étiquette Lost Boys Sur la languette Qui est d'ailleurs assez épaisse Puisque le modèle inspiré Bah c'est Ça ressemble très clairement A une dunk SB Ce que je vous disais avant Les bootlegs c'est une réinterprétation D'un certain modèle Là pour le coup Ça reprend des dunks SB Au niveau de la qualité C'est l'antin Elle est pas trop mal Malgré les traces de colle Qu'il y a autour de la paire Et la blanche par contre On a moins de traces Mais le cuir lisse Tu sens que c'est pas le meilleur Vous me direz ce que vous en pensez Des deux paires Est-ce que vous préférez La blanche ou la noire Ce que vous en pensez Des bootlegs Parce que c'est vrai Que c'est un sujet Qu'on a pas beaucoup abordé Sur ma chaîne En tout cas voilà Ce que j'ai reçu de la part De Lost Boys Deux petites paires Des tote bags Donc ça met bien Et on enchaîne directement Avec la suite Euh je suis déjà perdu là On peut directement enchaîner Par ces deux suites là De la marque Zikmade Ça vient des States Et ils te vendent ça Comme le hoodie Le plus épais qui existe Ils ont totalement raison Le bail fait le poids D'un croix viande C'est totalement fou Il y avait deux coloris Gris et noir J'ai commandé ça Au prix de 65-70 euros Quelque chose comme ça Et je me suis dit Vas-y je vais tester C'était dans l'optique D'avoir vraiment Deux hoodie basiques Un noir et un gris Et d'avoir que ça De donner ou de vendre Les autres Pour faire de la place Dans la garde-robe Et pour avoir vraiment l'essentiel Donc j'ai testé Je voulais voir si la coupe C'était bien Si le poids c'était bien Si tout me correspondait Et c'est vraiment Une grosse dinguerie La coupe Je la trouve vraiment bien La capuche Elle est large C'est vraiment hyper épais Je pense que ça fait vraiment Un kilo Le seul petit bémol Dans tout ça C'est qu'avec l'envoi Plus la douane J'en suis arrivé pas loin De 200 euros au total Pour de suite Tu peux te dire Ça fait cher Mais en vrai je ne regarde pas Parce que la coupe Me correspond parfaitement Donc je suis content De mon achat Là je peux vous parler rapidement De choses que vous avez déjà vues Comme ça on avance Les shorts Impact en coton Pour faire la transition Avec ce qu'il y avait avant Avec une coupe assez longue Qui tombe en dessous des genoux C'est vraiment ce que je recherchais J'avais pris ça à 60 euros Au magasin Chez Nouveau Strasbourg De toute façon Je vous l'avais présenté Dans la vidéo Pas une sélection Il n'y a pas longtemps Je ne sais plus ce que j'ai fait Ça on peut passer rapidement J'avais aussi Ce pantalon car Bon là il est froid C'est doux Il faut que je le repasse Mais pantalon car art Bleu rayé Avec petit logo ici En coeur Bonne coupe Style un peu carpenter Avec vous voyez La petite La petite sangle ici C'est un taille S Et je l'avais payé 120 euros Maintenant je suis plus dans une optique De je préfère payer du car Je préfère payer d'autres marques Ou je sais qu'il y aura Une bonne qualité Achetez moins Mais mieux Je commence à être dans cette optique là Ça en tout cas Vraie pièce Dans la dernière vidéo Je vous avais aussi présenté Cette petite paire De lining Pour faire la comparaison Avec la paire de l'an 20 Qui s'en rapproche On va dire assez Franchement c'est une paire Qui est très très cool Mais avec ce que je vais vous montrer après Je pense que je ne vais pas la garder Parce que je ne la mettrai plus Je me connais Si j'ai deux fois Le même style de pièce Par rapport à l'autre Je sais très bien que ça va être le cas Puisque comme je vous l'ai expliqué Dans la vidéo Comparaison J'avais pris le modèle gris Vraiment pour la vidéo Mais il y avait un coloris Que je préférais large C'est celui-ci C'est vraiment le Vraiment le coloris du anclis Que tu vois passer partout Pour ceux qui portent des larins Mais c'est aussi celui que je préférais Et du coup j'ai réussi à l'avoir en promo J'avais renvoyé la grise Je me suis pris celle-là Et je sais très bien Qu'en ayant ça Je ne vais quasiment jamais mettre la lining La preuve depuis que je l'ai Celle-là J'en vois plus la couleur Donc voilà ça fait partie De mes derniers achats Petite paire Semelle jaunie Vraiment des piges glacées Multicolores Avec du rouge Du jaune Du vert Du noir Pour ceux qui n'étaient pas au courant La promo Elle faisait passer cette paire De 750 à 450 Pour ceux que ça intéresse Prenez votre taille habituelle En tout cas moi je suis bien Avec ma taille habituelle Si jamais vous avez le budget pour ça Et que vous kiffez Bah franchement allez-y Et sinon si vous aimez le délire Mais que vous n'avez pas forcément Autant d'argent à mettre là-dedans Bah vous avez toutes les alternatives Que je vous avais présentées Dans la dernière vidéo N'hésitez pas à aller voir D'ailleurs il y a une alternative Que je me suis prise Qui arrive juste après Oh là là attendez Je crois que le facteur est passé Et ouais Oh là Je viens de recevoir un colis Qui passe parfaitement Dans le thème de cette vidéo Donc on va ouvrir ça Deux petits shorts Un premier Comme ça Donc vous savez les shorts En mode Pas pentacour Si pentacour Bermuda Je sais pas comment on dit Au début je cherchais un peu Dans tout ce qui était carard Dickies Et je trouvais pas vraiment Ce que je voulais Donc je me suis rabattu sur ça Au final c'était pas très très cher Je crois qu'il y en a un Qui doit coûter 30 Et l'autre qui doit coûter 35 Pas plus Le premier bleu jean classique Qui passe bien Qui passe avec tout Et le deuxième Cette fois-ci Plus au style carpenter Et les petites coutures blanches Bah là au moment où je vous parle Je sais pas si ça me va Vous allez le voir dans les plans portés Le bleu marine J'ai pris du 42 Mais je pense que je vais avoir besoin D'une ceinture Et celui-là J'ai pris ma taille habituelle 38 Mais celui-là Je l'ai pris en plus grand Pour qu'ils descendent plus Vers les genoux Il y a des petites pièces Qui s'ajoutent Comme ça dans la vidéo J'aime trop On enchaîne La marque Amozès M'a gentiment envoyé Un knit De leur dernière collection Le modèle rose Il est vraiment très mignon Pour cet été Ça va péter Ça va commencer ici Et ça va péter En plus j'ai plein de paires roses Qui vont avec Justement c'est pour ça Que j'ai demandé celui-là Le visu à l'avant Il est grave efficace En fait t'as écrit Amozès Le logo de la marque Mais en fait la façon Dont il est intégré Au bas je trouve que ça rend vraiment bien Bonne matière Bonne qualité Là pour le coup c'est un taille M Vous voyez comment ça fit sur moi C'est du 100% coton Ça c'est très cool Il me semble que Tout est parti Je crois que tout est parti Il n'y a plus rien S'il y a encore des trucs de dispo Je vous mets le lien du site En barre d'infos S'il n'y a plus rien de dispo Je vous mets l'insta Comme ça vous pouvez savoir Si jamais il faut un restock ou quoi Voilà je remercie la marque De m'avoir gentiment envoyé Cette belle pièce Et on enchaîne directement Avec les derniers articles Hier je suis allé faire les magasins Allé faire les soldes Plus particulièrement Et je me suis pris Trois articles Un qui n'est pas en solde Et elle est là L'alternative dont je vous parlais A tout ce qui est skate shoes etc C'est une paire de Vans On est là sur la Kainu School Un modèle un peu remixé De la Old School En main je trouve qu'elle rend moins bien Que portée au pied De toute façon vous allez voir Je vais vous caler ça avec un petit jean Mais ça va même avec des shorts Et ce qui est encore mieux C'est que le prix Il n'est pas excessif 90€ C'est pas cher Ça te fait une petite paire cool Pour l'été J'ai pris cette couleur Mais elle existe aussi en noir Je la trouve aussi bien en noir Mais comme j'ai d'autres paires Qui sont un peu similaires Que j'ai pas trop Voilà vous me direz Ce que vous en pensez en commentaire Moi en tout cas je le trouve très très cool Ça c'était mon premier achat de la matinée Et ensuite J'ai fait un petit braquage Un braquage façon de parler Mais attendez Alli où ? Petite casquette Newera Versapin Ne me demandez pas les équipes Ça a absolument rien Comme toutes les casquettes du genre T'as le gros logo à l'avant Le Newera sur le côté Le logo MLB à l'arrière Et sur celle-ci On a un petit logo sur le côté Elle était affichée au prix de 45€ Et avec tous les achats que j'ai fait Depuis que je suis client Chez un pack premium J'avais eu un bon de réduction de 38€ Ce qui m'a fait l'avoir à 7€ J'ai payé ça de ma poche J'ai donné 7€ Donc j'étais très content Petit braquage Bon après c'est parce que Je leur ai quand même donné beaucoup d'argent Depuis que j'achète chez eux Mais c'est cool Petite casquette 7€ Solde et tout Léger Et je peux terminer maintenant Avec mon dernier article Qui se trouve Sur moi C'est mon premier cardigan Et ça faisait longtemps que j'en cherchais Mais je voulais pas prendre un truc H&M Ou un truc Zara Ou je sais pas quoi C'est un stussy Que j'ai trouvé chez United Legend Avec une matière un peu Fluffy comme ça Celui-là il est tout gris Il n'y a pas de logo spécifique ou quoi Il y a juste la petite étiquette C'est-ce qui est là Sur le côté Il était de base Au prix de 175-180€ Je l'ai eu à 120-122 C'est un truc que j'ai envie De plus en plus de mettre Parce que tu peux caler ça De façon classe De façon un peu plus streetwear En fonction de comment Tu vas mettre ses accessoires et tout Donc je kiffe vraiment le délire Je vais essayer d'en prendre d'autres J'en cherche d'ailleurs un verre Si jamais vous avez une ref N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Et voilà où se termine Cette petite vidéo J'espère que vous avez kiffé Ce petit retour en douceur Normalement je vais commencer A reprendre un vrai rythme Une fois par semaine et tout Je vais essayer en tout cas Si vous avez kiffé comme d'hab Like, partage à tes potes Commentaire et tout N'oubliez pas le petit concours Si jamais vous voulez gratter Un petit jean ou un petit haut Je le rappelle On aime la vidéo On s'abonne On commente Rien de plus simple Tirage au sort dans une semaine N'oubliez pas de bien regarder Si je vous ai répondu A votre commentaire tout simplement D'habitude je réponds à tout le monde Dans les commentaires Donc vérifiez une deuxième fois La semaine prochaine N'hésitez pas à venir sur Insta Je vais essayer de vous caler une photo Avec un des articles Je sais pas encore trop Ce que je vais faire Mais je vais essayer de vous faire ça bien D'ailleurs on a lancé le hashtag Flaco Outfit Flaco Outfit Bref En tout cas c'est vous Qui l'aviez choisi Sous une des vidéos Comme ça vous pouvez Mettre ce hashtag Sous vos photos Moi je viens Je passe Je vous like Je vous partage Je vous fais des commentaires Comme ça je peux voir un peu Comment vous vous associez Votre bolin J'ai tout Sur ce je vous laisse J'ai terminé de blabater On se capte On se capte Normalement la semaine prochaine Si tout se passe bien Je vous fais des bisous l'équipe Bonnes vacances Bonnes vacances